... Alors nous sommes maintenant devant la statue de Mademoiselle à Gare, dont Henri Croix a représenté le buste. Des photographies d'elle la montreront, bien sa stature, sa carrure, son ample poitrine, destinées à chanter et à déclamer. D'ailleurs vous avez ici des photos qui la montrent. Comme une arde de cœur, c'est une tragédienne qui a officié devant plusieurs théâtres parisiens. De sa vie dans les Ardennes, née à Sedan en 1832, on sait peu de choses sur elle jusqu'à sa vie parisienne. Son patronyme, Marie Charvin, lui fut déléguée par Pierre, son père, donc maréchal des Logies, qui épouse sa mère âgée de 17 ans. Du fait de la vie de garnison, l'enfant est bien protégé par ses grands-parents paternels, jusqu'au remariage de son père devenu veuf en 1848. Pour échapper à sa belle-mère, elle épouse le premier venu, un être qui lui en fait voir. Elle décide de monter à Paris en 1853, se libérant ainsi de la tutelle d'un mari indigne. Ayant reçu une éducation musicale, elle donne des leçons de piano. Elle chante pour gagner sa vie dans des beuglants, des cafés-concerts, avec une interprétation déjà théâtrale. Sa rencontre avec un professeur d'art dramatique, Achille Ricourt, dont elle suit l'enseignement, la propulsera vers les plus grands théâtres et rôles. Les théâtres Beaumarchais, De l'Odéon, Comédie française, les rôles dans Fèdre, Andromaque, etc. Agar est né. La guerre contre la Pyrusse étant déclarée le 6 août 1870, elle déclame la Marseillaise dans une soirée au bénéfice de la Caisse de secours et dons patriotiques pour les blessés. Elle répondra plus tard à ses détracteurs, « Je suis partout où je peux être en aide aux malheureux. » Déjà connue par ses prestations théâtrales, alors que les troupes versaillaises entrent dans Paris, elle sera aux Tuileries les 14 et 21 mai pour de grands concerts. Le journal officiel de la Commune décrira, dans la salle des maréchaux, « Madame Agar a électrisé l'auditoire en disant le lion blessé » de Victor Hugo. Tiré de son recueil, l'année terrible. Recommencez la guerre, ayant encore au flanc, « Oh, Paris ! Oh, lion blessé ! » Les pieux sanglants ! Mise à l'index, poursuivie par les journaux réactionnaires, elle sera obligée de quitter la Comédie française, s'exilera en Suisse, reviendra quelques années après jouer à Paris, elle se remariera avec un conservateur des Antiquités africaines à Alger, elle finira sa vie dans la capitale algérienne, frappée par une hémiplégie, elle meurt à l'hôpital Moustapha, près d'Alger. Son corps est ramené ici, à Paris, en 1891. Il y a aussi une rue à Paris, qui s'appelle Rue Agar, dans le 16e arrondissement. Voilà, Madame Agar. Vive Agar. Vive Agar. Merci.